... J'ai rencontré Sébastien dans une école de musique en 2001 et on a vite commencé à composer ensemble. On avait formé un groupe de 5 personnes, donc on est plutôt passé de 5 à 3. On a réduit, concentré. On faisait plutôt de la chanson française, folk, avant. Et on a rencontré Yann en cinémarne là-bas, on cherchait un batteur. Et donc on a créé le groupe il y a 4 ans maintenant. On est passé en trio, on avait envie vraiment d'exprimer quelque chose d'énergique. En tout cas pour ma part, ça me fait du bien notre musique. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit l'anglais, c'est que c'est un langage qui permet même en France de déconnecter un peu du sens pour l'auditeur et de se connecter plus à une sphère émotionnelle. Et comme c'est ce que Cindy cherche à faire passer, nous c'est ce qu'on cherche à amener. Les textes permettent finalement de déconnecter. Il faut savoir que l'approche anglo-saxonne des textes est différente des Français. Les Français ont cette culture de la chanson à texte, donc du réflexe d'écouter et de capter le sens. Les Anglais, eux, face à leur propre langage, n'ont pas ce réflexe-là en fait. Même eux, ils ont un réflexe beaucoup plus émotionnel, sonore par rapport à la musique, même si effectivement pour eux c'est plus direct au niveau du sens que pour un Français qui ne serait pas trop anglophone. Mais pour autant, c'est comme ça que ça se passe. Donc du coup, nous, ça nous intéressait de produire cette émotion-là chez les gens. On cumule tous les handicaps parce que le rock n'est pas bon pour la radio et l'anglais pour un groupe français, c'est pas bon. Donc c'est plutôt, on parle plutôt avec un handicap. Mais de toute façon, d'abord d'un côté, ça s'ouvre, donc des perspectives s'ouvrent, c'est possible. Et d'un autre côté, le monde des radios, on va dire national, est un milieu extrêmement fermé. C'est un entonnoir infernal. Même pour les gens qui chantent en français, qui sont dans la pop easy listening, c'est pas gagné d'avance. Donc de toute façon, c'est difficile. Sous-titrage ST' 501, c'est pas gagné d'avance. On a été en studio, on a enregistré tous les trois. Grâce à Manu, notre réalisateur, on a vraiment essayé de transmettre l'énergie. Et puis les compositions s'étalaient sur plusieurs années. Et c'est vrai qu'on a mis les meilleures de nos chansons, mais c'était peut-être un peu, c'était un grand éventail du groupe. Et avec le deuxième, on a vraiment recelé, puisqu'on a composé tous ensemble sur quelques mois. Là, on a commencé en avril, en fait. Et du coup, le deuxième, on a voulu donner plus l'énergie rock'n'roll. C'est un secteur en crise, donc c'est difficile de se développer, d'espérer une prospérité rapide. Donc pour les sociétés qui s'occupent de ce métier-là, c'est dur. Donc nous, on a fait le choix de faire par nous-mêmes. Comme ça, ça nous a permis peut-être d'accélérer un peu les choses, d'être aussi maître de notre destin. Parce que l'avantage, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais en même temps, on est quand même libre au niveau artistique. Donc ça, c'est une grande richesse. Donc il faut arriver avec beaucoup de maturité, beaucoup de maîtrise de la scène, beaucoup d'expérience. Les jeunes groupes, entre guillemets, qu'on voit apparaître, parfois ont 15 ans de scène derrière eux. Donc il faut être réaliste sur ça, en fait. Pour un groupe, c'est important de comprendre qu'il faut vraiment être très bon et aller le plus loin possible pour espérer pouvoir intéresser une maison de disques. Non pas qu'ils n'ont pas le flair pour ressentir un groupe qui a un potentiel, mais ils n'ont plus les moyens financiers, ni le temps, ni parfois même le savoir-faire pour développer les groupes. Donc le développement, c'est devenu la zone la plus... C'est le maquis, en fait. Voilà. Il y a quelques groupes qui sortent du maquis et tous les autres rament. Voilà. La réalité, elle est comme ça. Donc du coup, avec notre société, finalement, on a réussi à tirer notre épingle du jeu et nous offrir la possibilité de laisser mûrir notre univers. Et là, en ayant fait tous ces progrès, comme le disait Cindy, on va certainement intéresser d'autres partenaires et donc progresser dans un peu la hiérarchie de l'industrie musicale. Sachant que nous, notre famille, c'est quand même l'Indé. Donc c'est sûr qu'on restera probablement dans ce secteur-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça.